Maman du Tog dans cette émission, dames et messieurs, ici dans ce premier numéro de Relax Online, ici dans cette émission. Pour vous, sœurs internantes, dans cette émission Relax Online, nous en sommes les plus obligés de mettre votre fidélité à notre TV. Nous, nous exigez encore de plus comme tous les jours pour se laisser retard. Ici, nous sommes avec Maman du Tog dans cette émission, ici Relax Online, dames et messieurs. Nous allons essayer de parler de ce grand festival qui doit se produire à l'Abbé K.E.R.D., inshallah. Bientôt, avec l'honorable Maman du Tog, ici dans cette émission. Ils vont nous parler de ce gros projet. Pourquoi, depuis l'année passée, la sixième édition, vous avez délocalisé ce projet qui s'est amorcé à côté de l'aéroport, c'est passé à l'Anko 5 ? Oui. Oui, qui a été vraiment archi comme l'Anko 5. Ce projet est grand. Parce que pour nous, un festival, c'est d'abord social. Ça nous permet d'offrir quelque chose aux populations dont ils ne peuvent pas voir. Aujourd'hui, si nous voyons le budget du festival, on ne peut pas vendre un ticket et récupérer ce qu'on a vendu. Mais on s'est dit que c'est notre devoir. Je me rappelle beaucoup d'années. Aujourd'hui, l'une des grosses têtes d'humour d'Afrique et de comédie, Go Michel, quand il est arrivé à l'abbé, j'ai vu des gens tomber, des gens pleurer. De la joie de voir Go à l'abbé. D'accord. Et en partant vers le retour de l'abbé, on a dormi à Dalaba. Il s'est dit, ouh, quelle belle ville. Il ne voulait pas quitter. Je me rappelle, Bukhari, l'année passée, à notre retour, on a pris du temps à Kindia. C'est vous qui avez provis l'escalade à Dalaba pour nous faire découvrir. C'est normal, c'est normal. Pour moi, ce n'est pas que l'abbé. Daiko, par exemple, Adama Daiko, immense artiste, il a joué à Timbemadine avec nous. Vous avez vu ? Donc, pour nous, c'est notre façon de faire découvrir ces artistes l'intérieur du pays. La Guinée, la Guinée profonde. Et puis, le festival a réuni tous les Guinéens. Et aujourd'hui, nous avons un espace chez nous appelé K-Werde. Dans cet espace, on a plusieurs compartiments. On a une salle de formation d'une capacité de 50 places. La salle est sonorisée. Il y a un tableau, il y a un vidéoprojecteur, il y a un écran de 64 pouces qui permet aux jeunes de venir apprendre. Pour nous, un centre culturel, c'est un espace d'apprentissage. L'espace du spectacle reçoit 600 personnes. Le premier, qu'on a appelé l'espace Italo-Zambou. La salle de formation s'appelle la salle Tibout-Tungara. Tibout-Tungara, c'est l'une des premières personnalités. Guinée, ministre de la Culture, ministre de l'Éducation, parce que pour nous, la culture, c'est éducation. Tibout-Tungara, c'est un ami d'indépendance, c'est un compagnon d'indépendance aux camarades Amédsé Koutouré. Nous avons un espace du célébrissime Amadusso, compteur guinéen, célèbre compteur Peul. On a un espace où on tient des comptes, qu'on a appelé l'espace Amadusso. On a un espace de jeu d'enfants. Chaque fête, on reçoit plus de 1000 enfants qui viennent se divertir. Après cette année, on a développé un espace plus grand qui reçoit 1500 personnes pour le spectacle grand public, le 25, avec le Stryker, avec Arafan DJ et tous les artistes du festival pour le spectacle Clôture. Donc il y a beaucoup d'activités programmées. Il y a des spectacles de rue, il y a des spectacles qui se feront là-bas. Il y a d'autres spectacles portés dans des écoles. Vous avez vu ce que ça fait ? Donc c'est ça l'idée, c'est de l'un le plus grand. Et bon, comme j'aime le dire, voyager c'est important. Quand tu voyages, tu apprends. Moi, j'ai dit que 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 j'ai dit. Donc voilà, c'est ce qui a prévu l'invitation cette année. D'habitude, on se concentre contre le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Cette année, on est allé au-delà de l'Afrique du Sud-Est. On a invité un jeune artiste très connu, très célèbre, aussi qui se forge une place dans le monde appelée Koda. Koda, le célèbre TikToker qui est le phénomène actuellement de Facebook. Il va jouer le 23 à l'Abbé. Tous les artistes, nos invités, qui vont arriver, ils arriveront le 20 de la France. Ça, c'est hors du continent, c'est une grande première. Par exemple, je vais me permettre de le dire, j'ai fait beaucoup d'interviews dans beaucoup de médias pour ce festival. Mais, Net Guinée pour aujourd'hui, je préfère l'annoncer ici. Nous allons garder pour l'instant cette grosse surprise pour ce grand festival. festival des arts et du rire qui se produira, Inch'Allah, à l'Abbé, sous la bannière de ce grand homme qu'on appelle Djalou Mamadou Lamine, Mamadou Tog, pour les intimes dans cette émission Relax Online, la 7e édition du festival des arts et du rire de l'Abbé. Nous sommes à la 7e édition qui doit se produire bientôt. C'est pour le... Pour nous, déjà, ce n'est pas de la maturité, mais 7 ans déjà, Kaméden, 7 ans, a eu tu côté d'Ineda, a eu tu côté d'Ineda. Ce qui veut dire qu'on a gagné en maturité, on a augmenté en expérience. Donc, ça nous permet de corriger beaucoup d'erreurs que nous avons pu faire par le passé, parce que tout est vraiment, il y a des petites erreurs. Mais chaque année... Je le vois très délisant dans cette émission ce soir. Chaque année, nous nous corrigeons parce que... Je me rappelle en 2016, quand on a invité Daïko, on a eu beaucoup de problèmes. Même le bus, on n'a pas eu un bon bus. Les artistes sont allés coincer, après on a corrigé ça. Des années sont venues où les artistes ont eu des problèmes de logement, on a corrigé ça. Des années sont venues où les artistes ont eu des problèmes de restauration, nous avons corrigé ça. Des artistes sont venues dans des endroits où on n'avait pas d'espace digne. Il y a eu un moment, on a organisé un événement à l'amphithéâtre. On a vidé même les douches, on a nettoyé là-bas. Parce que pour nous, il fallait offrir un espace digne à nos invités. Moi, je connais toute la sous-région, ce métier m'a permis de connaître tout. Le Maghreb, je suis allé dans des spectacles en Algérie, avec la bannière du Théâtre National de Guinée au Maroc, en France, en Italie, partout. Mais je me dis que il fallait créer le cadre, le décor, tout, 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 pour permettre aux artistes de mieux jouer. C'est ce qui a permis ce spectacle. Mais, expérience en expérience, je pense qu'avec le Centre culturel qu'on est en train encore de refaire la peinture, de réorganiser les choses, plus que l'année passée, parce que la scène de l'année passée est différente de cette année. On a agrandi la scène. Eh bien, dis donc, c'est autre chose. On a de la sonne, on a tout, 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 on a de la logistique. C'est pour dire aux gens, nous partons pour la 7e édition, et à vrai dire, nous sommes prêts. Nous prêts à aider !